Bonjour à vous, c'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Alors, thé ou café, les deux mon capitaine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui passionne tous les réunionnais, la légende de la buse. Alors, moi, j'ai des ancêtres pirates et j'ai Patrick Droman, c'était au début du peuplement. Et puis, dans mon arbre généalogique, il y a des exclaves affranchis, il y a des anglais, il y a toutes les origines. Et comme disait Raymond Barre, nous sommes tous cousins. Aujourd'hui, Charles Maisance-Brizole nous sort son nouvel ouvrage sur la buse et aussi un ouvrage pour les enfants qui est dessiné par David Dorweiler. Il y aura une interview sur la buse sur deux épisodes et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Ha, 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 ha. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis en compagnie de Charles Maisance-Brizole et monsieur, vous êtes éditeur en même temps et vous avez sorti ce dernier ouvrage qui s'appelle « La buse de Calais à l'île Bourbon, un destin de pirate ». Alors là, il s'agit de « La buse de Calais à l'île Bourbon, un destin pirate » qui a été publié par les éditions Feuilles-Songe en 2019. Ben écoutez, ça c'est le dernier ouvrage que j'ai pu publier sur la question, c'est la vie, alors pas du tout romancée, il n'y a pas de fiction du tout, de la buse, de sa naissance présumée jusqu'à sa mort, enfin la date de sa naissance présumée, j'entends, jusqu'à sa mort, donc toutes ces périgrénations caraïbes en Afrique et dans l'océan Indien, et bien en passant évidemment par la lecture minutieuse des archives que j'essaye de citer un maximum pour que le lecteur puisse se replonger directement. Dès que je présentais cet ouvrage, on disait « C'est très bien, mais fais-le pour les enfants ». Donc j'ai eu la chance de rencontrer David Darweiler, qui est un illustrateur, un dessinateur réunionnais de très grand talent, et quand je lui ai parlé de ce projet, il m'a dit « Écoute, banco, parce que ce sera un de mes rêves, si tu veux, d'illustrer la piraterie, les bateaux, etc. » Donc ça a été le fruit d'une collaboration d'au moins deux ans, surtout pour David, qui est extrêmement minutieux. Donc on suit le parcours de la buse, en essayant d'être le plus rigoureux historique, mais aussi en essayant d'emmener les enfants dans le rêve, bien sûr, sans lui raconter de son rêve. Alors parlez-nous un petit peu de pourquoi ce nouveau livre et du parcours de la buse. Merci déjà pour votre invitation, je suis ravi de pouvoir parler un petit peu de cet ouvrage, évidemment avec la couverture réalisée par David Darweiler, qui est une sorte de faux portrait d'époque, où il essayait de retrouver un petit peu l'image qu'on pouvait avoir des pirates, un petit peu loin d'ailleurs des images folkloriques qu'on a eues plus tard. Écoutez, oui, la buse m'a passionné, parce que si vous voulez, en tant qu'éditeur au Corridor Bleu et à Feuilles-Songe, j'étais passionné par les textes anciens, oubliés de l'histoire de la Réunion et du patrimoine india-océanique. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur Jullermann, et à un moment, je suis tombé sur la question des sources pirates, des textes pirates, et suite à ça, j'ai pu remonter comme ça la vie de la buse, qui était à la fois connue, mais qui avait beaucoup de zones d'ombre. Donc c'est ça qui m'intéressait, d'essayer d'aller creuser ces zones d'ombre, et c'était un travail essentiellement dans les archives, dans les textes, aussi parfois un travail où il fallait remplir les pointillés quand les traces étaient défaillantes. Et voilà, c'est un peu mon approche, et celle d'un amateur passionné, par la question de la piraterie, mais aussi essentiellement par le goût des textes rares, occultés, clandestins dans une certaine mesure. Voilà comment je suis arrivé à la buse. C'est un pseudonyme, on le sait tous, il s'appelait Olivier Levasseur, Olivier Vasseur, et qui vient de Calais, fin XVIIe siècle, Calais qui était en bisbille avec les Anglais, et qui va, les débuts de sa vie sont assez peu connus, mais enfin on peut penser qu'il va, assez jeune, après avoir été initié par sûrement son grand-père à l'art de la navigation, il va rejoindre les Antilles, les Caraïbes, qui sont le fruit, si vous voulez, des convoitises, des grandes puissances européennes de l'époque, que ce soit l'Angleterre, l'Espagne, et la France évidemment. Donc il va se retrouver là, et c'est là, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie, où beaucoup, beaucoup de corsaires désœuvrés, quand il n'y a plus la guerre de course, ils se retrouvent pirates, forbants en tout genre, de boucaniers, etc. se retrouvent là-bas, et essayent, parce que les eaux sont relativement faciles, avec toutes ces petites îles, et les fonds sont peu profonds, vont attaquer tous azimuts, sans considération de pavillons, tous les bateaux qui passent pour prendre... Alors évidemment on pense à l'or, aux bijoux, etc., mais ça peut être plus prosaïquement de la nourriture, du bois, des épices, enfin voilà. Et donc c'est là que la busse va faire ses classes, si j'ose dire, dans les Caraïbes, et là on est dans les années 1716, 1717, 1718, jusqu'à 1719 même, il va s'associer, s'allier avec d'autres pirates, avec toujours la même stratégie. On a d'abord un tout petit bateau, un sloop, il ne faut pas croire que c'est tout de suite l'immense bateau, on le prend par fourberie évidemment, de nuit, en essayant de... Ce qui est intéressant c'est qu'il s'est associé avec des capitaines anglais, justement. Et alors il faut préciser qu'au départ je crois c'était... Qu'est-ce qui a fait partir les pirates là des Caraïbes ? C'est l'histoire de la guerre de succession d'Espagne il me semble ? Alors il y a plusieurs choses, mais disons qu'essentiellement les pirates dans les Caraïbes, c'est un phénomène anglais déjà, essentiellement anglais, même s'il y avait toutes les nationalités, mais ils se concentraient pas mal au Bahamas, dans la ville de New Providence, et à un moment les Anglais en eut assez, parce que les pirates pouvaient être tolérés pour tout un tas de raisons, pour un trafic interlope qui pouvait avantager... Ils ont mis au point un système d'amnistie justement. Voilà, là le roi a dit maintenant c'est fini, soit vous rentrez dans le rang et on efface tout ce que vous avez fait, soit vous serez persécutés. Et avant, quand on disait ça, c'était peu suivi des faits, là Wood Rogers va être envoyé par le roi avec une flotte, il est armé, il va balayer littéralement New Providence. Donc c'est raconté dans la série Black Sails, pour ceux qui connaissent, qui est assez rigoureuse finalement historiquement, même s'il y a évidemment beaucoup d'inventions. Et donc là, beaucoup de pirates vont accepter l'amnistie et investir en gros leur prédé... Et les autres vont se rabattre sur les côtes africaines et puis après vers l'océan Indien justement. Exactement, en résumant à l'extrême, effectivement, quand on est chassé, avec l'arrivée de Wood Rogers, des Caraïbes, les pirates vont descendre par exemple jusqu'au Brésil et ensuite vont traverser l'océan jusqu'à... En gros, faire le tour, si vous voulez, de l'Afrique et arriver... Enfin d'abord, oui, excusez-moi, le Tuske-Golf de Guinée, ensuite faire le tour et arriver dans l'océan Indien, où il y a moins de répression, mais la répression finalement va arriver, elle aussi, mais plus tard. Alors Charles Maisance, à présent, nous allons aborder la question des pirates et des bourbonnés. Alors il faut rappeler à notre téléspectateur que la Réunion s'appelait avant l'île Bourbon et comment les bourbonnés voyaient-ils cette entente justement avec ces pirates ? C'est parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape d'Avery justement qui a impressionné la population avec sa richesse. Et ça, c'était au tout début. Ensuite, il y a eu l'amnistie qui a été proposée, des chefs de famille qui se sont installés. Comment cela s'est-il fait, en fait ? Alors c'est une histoire assez passionnante, puisqu'évidemment on vit ici, qui s'est faite à la fin du XVIIe. Eh bien, elle s'est faite déjà sur quelques années, juste après les débuts, on va dire, de la colonisation de Bourbon, à la fin du XVIIe. Et c'est une... Le rapport entre Bourbon et les pirates est assez ambivalent. Parce que d'un côté, évidemment, les bourbonnés étaient ravis de voir arriver les pirates. Le fameux Henri Avry, qui en 1990 arrive avec 70 flibussiers couverts d'or. Donc c'était pour eux une arrivée de richesse, sachant que la Compagnie des Indes, c'était elle qui contrôlait absolument, totalement, le commerce et l'économie. Donc évidemment, ça permettait de commercer, de manière évidemment, plus ou moins clandestine. Dans le Pirate de l'Océan Indien, on a des textes qui montrent que les gouverneurs s'y opposaient, mais qu'évidemment, les habitants étaient très friands, puisque grosso modo, on échangeait de l'eau contre des diamants pour simplifier l'extrême. Ça a contribué à la bonne image des Bourbonnés vis-à-vis des pirates, justement. Voilà. Ils aimaient particulièrement ça, parce qu'évidemment, à l'époque, les échanges n'étaient pas ce qu'ils étaient. Donc il y a ce côté-là. Les gouverneurs, évidemment, ne pouvaient pas tolérer ça, parce que ce sont d'ailleurs la loi. Bien sûr. Dans l'histoire de la piraterie, on les pourchasse, mais aussi, quand on voit que c'est trop coûteux de les pourchasser, c'est trop compliqué, on propose l'amnistie, qui a fonctionné à Bourbon. C'était, vous arrêtez vos crimes, vous vous fixez, mais par contre, évidemment, vous investissez le fait de vos rapines. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que oui, dans les débuts de Bourbon, à la fin du 17e, il y a beaucoup de pirates qui ont fait souche. On dit, les archives disent, un habitant sur quatre, évidemment dans les non-esclaves, bien sûr, mais seraient d'origine pirate. Donc on connaît tous des noms réunionnais célèbres, Fontaine, par exemple, on peut penser aussi à Klein, qui viendrait dans le hollandais, Sékéling, il y a Huet, etc., il y a beaucoup. Il y a Chamon aussi, qui est d'origine pirate. Voilà, il y a Robert, il y a tout un tas de patronymes très connus des réunionnais qui sont directement d'origine Bourbon. Alors, on vient de voir que les pirates étaient bien vus par les Bourbonnets et qu'il y avait beaucoup de chefs de famille qui étaient d'anciens pirates. Il y a eu des séquences de négociations, par exemple, comme lorsque les pirates étaient à Madagascar, ils attendaient leur amnistie tranquillement, ils envoyaient des émissaires pour, eh bien, pour justement négocier cette amnistie et les réunionnais étaient, vous voyez, les pirates d'un bon oeil parce que grâce à Avery et puis ensuite les richesses qu'ont pu apporter les avenues successives de pirates. Mais il y a eu un hic dans l'histoire, c'est l'abuse. Alors, lui, l'abuse, il me semble que l'amnistie c'était pas trop son truc et avant cela, il y a eu cette fameuse prise de la Vierge du Cap, c'est un navire du Vistroi des Indes qui était en rade de sa nid. Alors, cet épisode de la Vierge du Cap, j'imagine que ça a dû changer un petit peu l'image des réunionnais vis-à-vis des bonbonnets à l'époque des pirates et comment les autorités ont-elles réagi face à cette attaque ? Alors oui, c'est le grand fait d'arme de l'abuse et évidemment la Vierge du Cap. Alors évidemment, l'abuse n'est pas seule, c'est allié avec des pirates anglais, donc il y a plusieurs navires, bon, tout est retracé dans l'histoire de l'abuse et on est en avril 1721 et là, c'est vraiment un coup de hasard, c'est un coup de chance, si vous voulez, c'est pas un génie de la stratégie ou de l'attaque, soit bien honnête. Mais alors qu'on a le vice-roi des Indes, le comte d'Ericera qui part de Goa en Inde et qui doit faire tout le parcours inverse pour rejoindre le Portugal et ramener ses trésors évidemment au Portugal. Bon, donc le bateau est vraiment chargé d'une cargaison exceptionnelle dont on peut lister plus ou moins dans les grandes lignes si vous voulez le contenu, mais de l'or, des diamants, etc., des pierres précieuses, beaucoup, beaucoup. et ce navire va rencontrer des avarits. Il va essuyer une forte tempête, il va être endommagé et quand il arrive à Bourbon, il est vraiment dans un sale état. Donc il doit absolument faire escale, il est bien accueilli par le gouverneur de Bourbon, Beauvoli et de Courchamps, bien sûr, il doit réparer mais il doit rester plus longtemps que prévu. Et quand les pirates arrivent et voient la Vierge du Cap en train de mouiller, si vous voulez, ils se disent bon, là c'est pour nous, il est abîmé, il est très endommagé, l'équipage est très fatigué. C'est du tout cuit comme on pourrait dire. Quand bien même, précisons quand même que les pirates aussi avaient essuyé de nombreuses difficultés en mer et avaient failli plus ou moins mourir d'oslof ou de faim. Ils vont se refaire une petite santé à Maurice et ils vont repartir. Et par chance, par pur hasard, ils trouvent la Vierge du Cap en baie de Saint-Denis. L'attaque est lancée. Alors on a un récit qui est repris dans le livre du vice-roi des Indes qui raconte lui-même le combat. Alors évidemment, avec son point de vue, il essaie de se donner le beau rôle, quand bien même, il est défait. Mais ce qui est étonnant, c'est que les émitants des Bourbonnais de Saint-Denis ont vu la bataille en temps réel, si vous voulez. Donc c'est ça qui a dû marquer. Ce n'était pas joli dans le journal comme ça se faisait dans la presse de l'époque. Je le vois. Et je vois aussi la déconfiture. Après, ils prennent un autre navire. L'histoire est connue. et l'histoire est racontée. Mais donc voilà, le grand coup de la buse et de ses complices, c'est un coup du hasard, une cargaison exceptionnelle et qui va marquer durablement les esprits. La buse a fait un coup de... Elle a eu un coup de chance en fait. Il a attaqué ce bateau qui était en rade de Saint-Denis et qui était très endommagé après une tempête ou un cyclone. Et justement, alors, ça s'est fait devant les habitants de Saint-Denis qui ont regardé ça comme un film d'action, on va dire. Mais après, il a pris la ville d'Austin. C'était un autre navire qui était en rade de Saint-Paul. Et là, je me sens que ça a profondément choqué les Bourbonnets parce qu'il y avait tout le ravitaillement de Bourbon, justement. Oui, alors ça, évidemment, c'était chaque fois un navire qui pouvait profiter aux Bourbonnets. Plus tard, la buse va aussi incendier une cargaison. Bon, ça a forcément marqué. Après, c'est difficile d'évaluer l'ampleur exactement. Mais c'est sûr que c'est une prise qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit puisque le viceroy des Indes, Condéry Serra, a été sanctionné à son retour. Sans doute, il n'était pas félicité. Et ensuite, à Bourbon... C'était interdit de la cour du Portugal, je crois. Oui, on ne l'a pas félicité. On ne l'a pas félicité. Bon, après, il a eu un retour en grâce. Il retrouvera les faveurs. C'est même mémoire à Bourbonn. Après, il est devenu gouverneur de Goa. Il me semble. C'était dix ans après. Il retrouve son poste. Et par contre, également, le gouverneur de Bourbon va faire, va tout mettre en œuvre pour essayer de retrouver ce fameux trésor. Et donc, il va entrer en contact avec la buse et va demander, bon, une histoire un petit peu compliquée, mais il va demander restitution du trésor. L'histoire n'est pas terminée et nous allons retrouver Charles Maisance-Brizol pour un deuxième épisode sur la buse où nous allons aborder la question de la fin de la buse. Et ne manquez pas cet épisode. A très bientôt dans Sous-la-Varangue. Ha 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 ! A très bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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